Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition d'Actualytics, le journal du parc Astérix. En ce qui concerne l'actualité du parc en cet été 2021, nous reviendrons tout d'abord sur la saison estivale qui vient de se dérouler, puis nous ferons une mise à jour sur les projets à venir du parc, notamment sur l'avenir du Delphinarium ou encore les travaux en cours sur le chantier de Toutatis, puis nous terminerons ce journal avec les préparatifs de la saison de peur sur le parc qui reviendra cette année dès le mois d'octobre. Pour commencer ce journal, faisons un petit bilan de l'été qui vient de se dérouler. Alors que l'année passée a été marquée par de multiples confinements, reconfinements et autres mesures gouvernementales assez contraignantes pour les parcs de loisirs, nous nous attendions cette année à un été beaucoup plus serein. Mais finalement, tout n'a pas pu se dérouler comme prévu. Tout d'abord, le parc a été contraint de fixer une jauge maximale pour l'affluence de ses visiteurs, puis fin juillet, c'est l'obligation de présentation du pass sanitaire pour tous les visiteurs voulant se rendre au parc Astérix qui a été mis en place. Les réservations ont évidemment chuté à l'annonce de cette mesure, mais les visiteurs sont revenus en nombre et finalement le parc aura réalisé une très belle saison estivale. Ces annonces auront néanmoins eu un impact assez négatif, puisqu'en effet, aucune des nocturnes prévues cet été n'a pu avoir lieu, et de même, le défilé gaulois tant attendu avec les nouveaux chars n'a pas pu être joué de la saison. Poursuivons notre journal avec un point sur les nombreux travaux de rénovation qui ont été effectués sur le parc. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur ces images, l'ancienne sortie de l'attraction Transdémonium, qui, nous vous le rappelons, a fermé ses portes à la fin de la saison dernière, a subi une seconde transformation. En effet, la fameuse tête de monstre avait été remplacée par des planches en bois, qui n'étaient à vrai dire pas très jolies. Cette année, le parc s'est rattrapé et a mis en place une vraie thématisation pour une immersion parfaite dans la zone à travers le temps. Une autre rénovation considérable concerne l'attraction La Petite Tempête, dont les chariots commençaient à être vieillissants. Comme vous pouvez le voir, l'attraction a subi une véritable cure de jouvence et toutes les peintures ont été refaites pour une attraction quasi neuve visuellement. Enfin, une autre attraction a eu droit à une amélioration considérable, c'est Attention Ménhir. Rappelez-vous, cette attraction n'avait quasiment pas de fil d'attente, ou du moins, elle était délimitée uniquement par des rubans. A présent, de véritables décors ont été disposés pour former une vraie fil d'attente et le résultat est beaucoup plus satisfaisant qu'auparavant. Faisons à présent un petit point sur les projets en cours. Tout d'abord, vous devez sûrement vous demander quel sera l'avenir du Delphinarium qui a lui aussi été fermé l'an dernier. Il est vrai que voir ce théâtre magnifique complètement déserté et son bassin entièrement vidé est vraiment triste à voir. Mais rassurez-vous, le parc ne le laissera pas ainsi et étudie d'ores et déjà la possibilité d'y intégrer un show aquatique. Alors, même si nous ne nous sommes pas sûrs à l'heure d'aujourd'hui que ce projet aboutira réellement, votre avis nous intéresse. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Petit point rapide également sur l'avancée du chantier de la future attraction Toutatis. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a d'ores et déjà eu du changement sous la trace du Oura. Comme vous pouvez le voir sur ces images, de nombreux arbres ont été entourés par des clôtures en bois. De plus, certains plots béton commencent à être coulés. Nous avons également le plaisir de vous partager le tout dernier visuel concernant la future zone. Un autre point important de l'actualité gauloise est la préparation du futur événement Peur sur le parc qui va arriver dès le 2 octobre. Et oui, la fin de l'été approche et les équipes sont déjà à pied d'oeuvre pour préparer cet événement phare de la saison. Alors que les travaux sont déjà en cours pour la préparation des maisons hantées afin que les acteurs puissent répéter le plus rapidement possible, c'est également environ 14 tonnes de citrouilles, 400 bottes de paille, 2500 pieds de maïs ou encore 400 mètres de toiles d'araignée qui ne devraient pas tarder à arriver sur le parc et être disposés dans les semaines à venir pour une expérience des plus terrifiantes. Voici d'ailleurs l'affiche officielle de Peur sur le parc 2021. La seule incertitude notable concerne la foire aux citrouilles. En effet, avec la crise sanitaire toujours en cours, le parc est incertain de pouvoir tenir cet événement. Mais nous vous donnerons plus d'informations dans le prochain Actualytics qui sera essentiellement dédié à ce sujet. Enfin, nous terminons ce journal en vous annonçant que vous pouvez à présent nous retrouver également sur le réseau TikTok. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous publions du contenu très régulièrement. De plus, l'été nous aura permis de visiter un grand nombre de parcs en France et ce n'est pas moins d'une vingtaine de vidéos que nous allons publier dans les prochains jours sur notre seconde chaîne Gaulois Tour. Alors n'hésitez pas à nous y rejoindre également. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition d'Actualytics. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle fin d'été et vous disons à très bientôt pour Peurs sur le parc Astérix, synonyme de nouvelles aventures gauloises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio